Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi, j'ai la voix très enrouée ce matin, je ne sais pas ce qui se passe. Nous sommes mardi 7 juillet et j'ai rendez-vous chez le dentiste. Voilà, donc là je pars travailler quand même parce qu'il est que 7h30. Donc je vais travailler et à 9h15 je partirai de mon travail pour aller chez le dentiste. Donc le dentiste s'est achemillé donc ça va le faire. Et puis voilà, après je retournerai au boulot, il faudra que je passe m'acheter un sandwich. Et puis ensuite je retournerai au boulot, je bosse jusqu'à 17h encore aujourd'hui. On est censé rendre les masques aujourd'hui, on est très loin de les avoir finis. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Du coup normalement, alors moi je n'avais pas du tout tilté en fait que mardi prochain c'est le 14 juillet. Et du coup c'est férié. Et du coup comme d'habitude nous on faisait le pont. Mais je dis bien faisais. Parce que du coup, là on a tellement de boulot qu'on ne fait pas le pont. A priori je travaillerai lundi. Mais bon, en soit ce n'est pas gravissime. Mais c'est vrai que comme je vais travailler, ça ne me fera pas un week-end à rallonge comme tout le monde. Mais en même temps, je n'ai rien de spécial de prévu. Et j'avoue que toute seule à la maison, je tourne un peu en rond. Je m'ennuie un petit peu. Parce que même quand je suis occupée, en fait, je pense aux enfants tout le temps. Et d'ailleurs dimanche, j'ai eu l'agréable surprise d'avoir la visite de Com. Puisque en fait, il est passé avec son papa. Parce que Eric voulait récupérer des choses chez moi. Et du coup, en fait, j'avais des jeux de société à lui qu'il avait laissé il y a pas mal de temps. Et là, comme il a les enfants, il voulait les utiliser. Donc, il est venu les chercher. Et au téléphone, je lui dis, il me dit j'arrive dans 20 minutes. Et je lui dis, ben t'emmènes pas les enfants. Et il me dit, il me dit, ouais non, ils ont préféré rester. Et là, je me dis, ok. Et en fait, quand il est arrivé, comme c'était caché. Et il a frappé, enfin il a sonné. Je suis allée ouvrir. Et quand j'ai ouvert la porte, bah voilà, c'était Eric quoi. Et là, d'un coup, ping, petite tête qui se pointe. C'était comme, j'étais trop contente de le voir. Il était parti que depuis la veille, mais j'étais trop contente. Du coup, il m'a fait plein de câlins et tout. Et puis, pour rigoler, j'ai dit, bon, tu diras à tes frères et sœurs que je les aime plus. Et du coup, il me dit, ouais non, ils avaient pas envie de venir. Je me suis dit, bah super, ça fait plaisir. Donc, personne m'appelle. Personne demande à me parler. Le contre-coup est un peu dur. Non, je plaisante. Mais en même temps, ils sont dans l'euphorie de leurs vacances. Donc, c'est normal. Même si au final, ils sont partis chez la copine d'Eric en vacances. Et que, bah visiblement, tout se passe très bien. Donc, bon, je vais pas vous dire que ça me ravit. C'est logique que non. Mais concrètement, je suis en train de me dire que ça me saoule de me dire que je me suis autant pris la tête avec Eric. Parce que les enfants, en gros, n'acceptaient pas sa copine. Que j'en entendais parler tous les deux jours, etc. Que tous les deux jours, on faisait un conseil de famille sur la copine d'Eric. Et que, bah aujourd'hui, ils sont en vacances chez elle sans aucun problème. Tout va bien, quoi. Donc, je me dis, c'est quand même un petit peu abusé. On aurait pu s'éviter bien des prises de tête. Parce que là, franchement, c'est n'importe quoi. Donc, bon, bref. On va dire que c'est pas grave. Du coup, bah, c'est parti. Je pars au boulot. Et puis, je vous reprendrai, je sais pas quand. Après le dentiste, avant le dentiste, ce soir. Je ne sais pas. Bon, je vous reprends. Il est 17h30. Je suis évidemment sortie du travail. Là, je suis, en fait, devant mon relais. Devant mon relais colis. Puisque j'avais le dernier colis de Marceau, en fait, que je n'avais pas reçu depuis le temps. Il est enfin arrivé. Enfin, il est enfin arrivé. Il se fait une semaine qu'il est là. Mais j'avais pas l'occasion de venir le chercher. Donc, du coup, j'ai traîné. Et là, comme je suis toute seule, je me suis dit, j'ai le temps. Puis après, je vais filer sur chemillé parce que je dois aller récupérer mes lunettes chez l'opticien. Et puis, en même temps, je voulais acheter un truc à manger ce soir. Et me reprendre des petits plats pour mercredi, jeudi, vendredi au travail. Du coup, ce matin, je suis allée chez le dentiste. Donc, je ne vous ai pas pris, en fait, parce que j'ai essayé de faire vite pour essayer d'avoir le moins d'heures à récupérer, évidemment. Donc, concrètement, elle s'est occupée de ma dent. Mais pour être honnête, je ne vois pas la différence. Donc, du coup, elle m'a donné quatre rendez-vous sur le mois de septembre. Le dernier, le 1er octobre. Et donc, ça veut dire que le 1er octobre, j'aurai mes appareils. Donc, c'est très bien. Je suis très contentée. Après, j'en aurai fini avec le dentiste. Pour moi, en tout cas. Donc, bon, là, je vais aller chercher mon colis. Et puis ensuite, direction chemillée, je vais, du coup, chez Leclerc, tout simplement, puisque déjà, je voudrais me racheter un ensemble de sous-vêtements, parce que je dis, je vais chez le chirurgien esthétique. Et clairement, je sais qu'il va me faire déshabiller. Je ne suis même pas sûre de pouvoir garder ma culotte, vu qu'il va avoir besoin de voir mon bas-ventre, etc. Enfin, j'en suis malade. Mais en tout cas, voilà, vu que je n'ai pas de sous-vêtements présentables à la maison, ils sont tous décolorés ou détendus ou déchirés. Donc, bon, il va falloir que je renouvelle mon stock de sous-vêtements. Et j'avais commandé un ensemble sur Cheyenne. Mais en fait, sur Cheyenne, c'est trop petit. Le soutien-gorge était trop petit pour moi. Donc, du coup, je ne me porte pas. Voilà. Bon, allez, j'arrête de blablater. Je vais chercher mon colis. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Bon, je vous reprends. Je ne sais même pas quelle heure il est. Je viens de rentrer à l'instant même. Ah oui, alors ici, il n'y a plus l'heure. Ce matin, j'ai eu une coupure de courant. 18h48. Et du coup, je suis passée chez Leclerc. Je suis passée chercher le colis. Je suis passée partout, en fait. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je vais vous montrer un petit peu le colis. Alors, il va falloir que je vous pose sur le pied, du coup. Je serai plus à mon aise. Je vais aussi aller chercher les ciseaux pour ouvrir le paquet. Donc, ce soir, on mange froid. Annalise a répondu à mon message. Je ne sais pas ce que tu veux, mais froid, j'aimerais bien. Je lui ai dit, bon, on va manger froid. Désolée pour le cadrage qui bouge à mort. C'est bon, vous êtes posés. Alors, que j'ouvre ce colis. Alors, en fait, heureusement que j'y suis allée aujourd'hui parce qu'en fait, il repartait demain. Donc, j'aurais été bien dégoûtée. Donc, voilà. Super, ils sont en très bon état aussi. Je suis très contente. Voilà. Alors, par contre, je vois que c'est du 3 ans. Il me semblait avoir... Ah oui, 36 mois. Je crois qu'il était du 24 mois. J'ai eu peur. Mon marceau, il n'est pas très grand. Donc, le 3 ans, ça lui va encore. Mais voilà, il ne le mettra que cet été. Super, il y a une tâche. J'adore. Je n'ai pas souvenir que c'était écrit sur l'annonce. Donc, je suis un peu dégue. Du coup, il y a celui-là aussi. Et puis, celui-là. Donc, celui-là, il a l'air nickel. Ah non, il a des tâches aussi. Bon, c'est léger. Il faut vraiment se pencher dessus pour le voir. Par contre, ça sent bon. Celui-là, ben... Non, il a une tâche aussi. Bon, ben, en fait, les 3 polos sont tâchés. Donc, je vais reprendre l'annonce pour vérifier si c'était écrit ou pas. Mais à ma connaissance, ce n'était pas écrit. Donc, je suis un peu dégue. Bref, les joies de Vinted. On ne sait jamais sur qui on va tomber. Donc, jusque-là, j'avais toujours été satisfaite. Mais visiblement, toutes les bonnes choses en fait. Donc, ça, c'est mon couteau de caisse. Alors, du coup, j'ai pris de quoi faire un... Alors, nous, on appelle ça riz avocat crevette. Parce que, en fait, c'est du riz avec des tomates. Alors, moi, là, ce soir, je vais mettre des tomates sur riz. Du coup, puisque j'ai ça dans mon frigo, donc je n'allais pas racheter des tomates. Je mets des miettes de crabe. Je mets des crevettes. De l'avocat, de la tomate, du riz et de la maillot. Voilà. Et ça me fait une petite crème. Donc, évidemment, j'ai pris des avocats. J'ai pris du râpé de crabe. Le melon, il sent tellement bon. J'ai pris un melon. Bon, ça, c'est pour qu'on se fasse un apéro. Voilà. Parce que mes enfants ne sont pas là, on n'est pas pressés. Je me suis acheté trois plats maris pour manger le midi. Alors, j'ai pris, si ça vous intéresse de savoir. Saucisse de Montbéliard avec des lentilles. Pompiètes de veau, c'est mon préféré. C'est celui que j'adore. Je rachète tout le temps. Et lasagne à la bolognaise, c'est pareil chez Marie. Je vous recommande que ce soit sous ce format-là ou le format familial qui est vendu au rayon surgelé. Franchement, c'est une tuerie. Les lasagnes chez Marie. Une crème brûlée pour le dessert. Et puis, j'ai vu aussi des mousses au chocolat au lait. J'ai cru que c'était des pots en verre. Non, c'est du plastique. Donc, j'ai pris Bonne Maman parce que je trouve que c'est bon. J'ai pris des brevettes. Et puis, je me suis trouvée. Évidemment, j'ai regardé pour les sous-vêtements. Je n'ai pas trouvé ce que je voulais, mais j'en ai trouvé quand même. En fait, j'ai regardé pour prendre des sous-vêtements blancs parce que je n'ai plus de sous-vêtements blancs. Et c'est vrai que quand je mets des t-shirts blancs, par exemple, j'aime bien avoir un sous-vêtement blanc dessous. Sauf que du coup, je me suis acheté un t-shirt blanc que j'aurais bien aimé avoir aujourd'hui, mais que je n'avais pas. Et j'en ai pris un gris aussi puisque comme il y a du gris dans mes baskets, et du coup, j'ai pris un bris. Je me suis dit, ça ira. Et au niveau des sous-vêtements, j'ai pris ça et ça. Voilà. La couleur, j'aime bien. C'est entre le camel et le jaune mouchard. C'est ce que j'aime. Donc, ça me va bien. Donc, voilà. Du coup, je vais reprendre l'annonce Vinted pour voir si c'était écrit que les polos étaient tachés parce que je trouve ça un petit peu abusé. Mais ouais, je suis dégoûtée. Bref. Donc, je vais aller mettre tout ça au frais. Et puis, je vais me poser un peu dans le canapé parce que j'avoue qu'avec la chaleur, là, j'ai un petit peu de mal. Là, d'ici la fin de la semaine, il faudra que je tonde ma pelouse aussi parce que ça ne va pas se faire tout seul. Et là, toutes les mauvaises herbes, elles sont déjà repoussées. Donc, c'est pénible. Il faut que j'aille arroser mon potager ce soir aussi parce que je ne l'ai pas fait hier et concrètement, ça craint. Et puis, voilà. Je vais me poser un petit peu. Là, j'en ai besoin. Bon, je vous reprends. Il est 22h20. Donc, on a mangé avec Anaïs. Je l'ai attendu, en fait, puisque quand les enfants ne sont pas là, c'est vrai qu'on n'est pas pressés. Il n'y a pas école le lendemain. Donc, du coup, je l'ai attendu. On s'est pris un petit peu de fué avec un verre de coca. Et puis, j'avais préparé la salade, mais comment c'était une tuerie. encore meilleure que d'habitude. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des tomates cerises dans le frigo, pardon. Et en fait, ce sont des cœurs de pigeons, exactement. C'est les meilleurs des tomates cerises, moi, je trouve. C'est celles qui ont la forme allongée, comme des olivettes, en fait. Et ça faisait déjà quelques jours qu'elles étaient dans le frigo et donc, elles ont mûri, en fait. Et elles étaient, mais tellement bonnes. En fait, je me les étais achetées ce week-end pour les manger samedi soir, je crois, ou vendredi soir, je ne sais plus. Et ensuite, je les ai mises au frigo. Et en fait, j'en ai mangé samedi soir ou vendredi soir. Et elles n'avaient pas ce goût-là, quoi. Et là, une tuerie. Une tuerie. Du coup, ça donne un goût à la salade, mais énorme. Donc, trop bon. Du coup, il en reste pour ma gamètre de main et celle d'Anaïs. Donc, c'est parfait. Et d'ailleurs, il va falloir que je prépare ça avant d'aller me coucher. J'ai du rangement à faire aussi. Je n'ai toujours pas été arroser mon potager. Et je vois que le jour commence à tomber. Donc, je pense que je vais même aller le faire avant de monter cette séquence. Du coup, ce matin, je vous disais qu'on ne ferait pas le pont lundi. En fait, ce n'est pas sûr. Pour l'instant, on nous a mis un mot sur le tableau d'affichage nous disant qu'on faisait des heures supplémentaires jusqu'à ce soir. Donc, techniquement, demain, je suis censée terminer à 16h. Je n'y crois pas du tout. Mais techniquement, c'est comme ça. Et que le pont de lundi était maintenu sous réserve. Donc, ça aussi, c'est pareil. Ne faisons pas de projet parce que je suis presque sûre de travailler lundi. Mais pour l'instant, dans les faits, les écrits nous disent que demain, je refinis à 16h et que lundi, je suis en repos. Mais à voir. Du coup, la journée au boulot, ça ne s'est pas trop mal passé. Je n'ai forcément pas atteint mes objectifs puisque je me suis absentée 1h40, je crois, ce matin pour aller chez le dentiste. Et en fait, je suis dégoûtée parce qu'elle m'a soignée dedans. Elle m'a soignée celle que je vous ai montrée que je trouve qui n'est pas devenue blanche comme je l'espérais. Et puis, de l'autre côté, en fait, j'avais un plombage. Et bizarrement, j'ai les aliments qui restent coincés. En fait, c'est deux dents l'une à côté de l'autre et le plombage a été fait au milieu. Et en fait, il y a de la nourriture qui se coince entre les dents. Et donc, ce matin, elle m'a refait le plombage correctement. Sauf que mes aliments, ils se coincent toujours, en fait. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Enfin, bref. Du coup, comme je vous le disais, elle m'a redonné quatre rendez-vous pour la pose de mes appareils. Alors, finalement, elle m'a expliqué ce que c'était les appareils. Elle m'a même montré. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que je vous disais. Quand je vous disais les appareils de mémé, c'était, vous savez, les dentiers, en fait, qu'on met. Et c'est à ça que je pensais. Et après, en fait, après avoir enregistré la vidéo, je me suis dit, c'est pas cool, c'est péjoratif, en fait, mémé, enfin, et du coup, ouais, c'était pas top. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'était, vous savez, c'est des appareils qui se fixent avec des crochets en acier, là. C'est exactement ça que je vais avoir, en fait. Donc, elle m'a dit, par contre, esthétiquement, c'est toujours un peu moyen parce que vous avez les crochets sur les dents, on les voit un petit peu. Et en fait, je me suis dit, ah oui, on les voit. Et là, j'étais dégoûtée. Et quand je suis remontée dans la voiture, je me suis regardée dans mon rétro et je fais, sauf qu'en fait, moi, je fais rien que je fasse ça pour qu'on voit le haut de mes dents. Sinon, quand je souris, on voit mes dents, mais on ne voit pas le haut. En fait, ma lèvre, elle est trop épaisse. Et donc, je suis très contente parce que ça veut dire qu'on ne verra pas les crochets quand je vais sourire, normalement. Parce qu'en plus, ils remontent vraiment haut entre la dent et la gencive. Donc, techniquement, moi, on est vraiment loin de voir mes gencifs quand je souris. Donc, normalement, esthétiquement, en tout cas, ça ne devrait pas se voir. Mais j'ai quand même hâte parce que du coup, ça veut dire qu'au 1er octobre, au 1er ou le 2, je ne sais plus, c'est mon dernier rendez-vous. Normalement, c'est mon dernier. Elle m'a dit que si elle pouvait faire plus vite, genre en 3 séances, elle le fera. mais elle m'a dit que je préfère prévoir 4 comme ça, si on n'a pas le temps. Donc, il est possible que fin septembre, déjà, j'ai mon nouveau sourire. Donc, ce serait top. Jeudi, je vais voir pour la chirurgie esthétique. Franchement, il y a tout qui se met en place en ce moment pour que je me sente mieux dans ma peau et je suis tellement reconnaissante de ça parce que j'en ai vraiment besoin. Le fait que je me sois racheté des vêtements. Alors, on ne parle pas des sous-vêtements que j'ai achetés tout à l'heure. On est bien d'accord. C'est vrai que je ne vous ai même pas montré, en fait, mais je me suis acheté une robe ce week-end chez Gémeaux. Enfin, je me suis acheté deux robes chez Gémeaux. Je me suis acheté un pantalon que je porte aujourd'hui et deux tops lingerie. Alors, ça, je peux peut-être vous les montrer parce qu'ils sont là. Enfin, il y en a un des deux qui est là. Alors, ça, c'est une de mes robes. J'adorais le motif, en fait. C'est juste une robe trapèze en forme chemise sans manche en haut et elle est trapèze sur la longueur, en fait. Et le top lingerie, il est... Je ne sais pas si je peux vraiment vous le montrer à une main. Ce n'est pas facile. Hop. Puis, en plus, il est à l'envers. Alors, comme ça. C'est parfait. Hop. Voilà. Il y a de la dentelle, en fait. Vous voyez. Non, vous ne voyez pas, en fait. Je vais essayer de le prendre par les bretelles. Peut-être que ce sera mieux. Je n'ai même pas encore enlevé les étiquettes, c'est pour vous dire. Hop. Voilà. En fait, il est comme ça, devant. Alors, il faut juste que je leur fasse un petit point. J'ai pris celui-là en bleu marine. Puis, j'en ai pris un de la même couleur que ça. Et, en fait, il faut que je leur fasse un petit point au niveau de sous les bras. Parce que... Moi, je ne peux pas prendre du L parce que mes seins ne rentrent pas dedans. Par contre, quand je prends du XL, les dessous de bras sont hyper lâches. Ce qui fait qu'en fait, le décolleté, il tombe, il remonte, il retombe. Enfin, c'est vraiment moche. Donc, il faut que j'ajuste en fait sous les bras pour qu'ils tiennent bien en place sur le reste, quoi. Donc, après, peut-être que j'avoue que dans cette forme-là, peut-être que si j'avais pris L, ça m'aurait été. Mais comme on ne pouvait pas essayer, du coup, j'ai préféré voir large. J'ai pris le XL. Mais peut-être que j'irais m'en racheter un parce qu'en plus, ils ne sont pas chers du tout. Ils sont à moins de 10 euros chez Gémeaux si ça vous intéresse. Et du coup, c'est vrai que j'irais peut-être m'en acheter un autre en taille L pour voir ce que ça donne. mais si ça ne va pas, je le ramènerai, je prendrai autre chose. mais ouais, j'aime beaucoup. Ils sont hyper légers pour l'été. C'est juste le top. Et puis, c'est le genre de vêtements que j'aime porter. C'est vrai que c'est un petit peu sexy et je ne suis pas de nature à m'habiller très sexy. mais en fait, ça, je trouve ça davantage joli que sexy. Et du coup, j'aime bien porter ça, en fait. Donc, le soutien-gorge, du coup, il ira parfaitement avec l'autre puisque des soutien-gorge bleus, j'en ai. Donc, c'est parfait. Mais il faudrait que je vous montre du coup la robe que je me suis achetée pour aller à l'église. Elle est trop belle. D'ailleurs, je me suis prise en photo. Peut-être que je vais la poster sur Insta. Peut-être. Le début de l'acceptation de soi. C'est compliqué pour moi, mais voilà tout ce qui se passe en ce moment. J'espère que ça va m'y aider. On verra bien. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne sais plus si j'avais tout noté. Ah oui, alors les polos Vinted, donc j'ai repris l'annonce. Donc déjà, ce n'était pas indiqué qu'ils étaient tâchés. Normalement, quand vous vendez des vêtements sur Vinted, vous pouvez vendre des vêtements tâchés. Mais normalement, vous devez le noter. Du coup, ça ne correspond pas à un très bon état. Ensuite, je regarde la taille parce que sur le... En fait, c'était un lot. Elles les vendaient en lot. C'était bien marqué. C'était dans la catégorie 4 ans. Sauf qu'en fait, les 3, c'est du 3 ans. Donc, je pense que Marceau va pouvoir les mettre parce que c'est un petit gabarit. Mais du coup, il ne les portera que cet été. Donc, heureusement que je ne les ai pas payés cher. Mais le fait qu'elles ne les vendent pas cher, ça ne suffit pas. Normalement, elles auraient dû spécifier l'état en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des tâches. Du coup, du coup, du coup, du coup, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre ? J'ai essayé mes sous-vêtements. Du coup, et honnêtement, en fait, j'ai perdu un bonnet. C'est fou. J'ai perdu 4 kilos, j'ai perdu un bonnet. Je n'en reviens pas. Ça fait des années que je me bats avec cette poitrine qui ne me convenait pas parce qu'elle est trop voluminuse. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'au final, les débardeurs sont trop grands. C'est parce que je me suis pas rendu compte que j'avais perdu de la poitrine, en fait. Et là, du coup, je me suis dit, ces derniers jours, en fait, je trouvais que le bonnet, vous savez, le bonnet, en fait, il lâchait un peu devant. Sur le devant, d'ailleurs, ça se voit. Vous voyez, je passe le doigt. Nickel, quoi. Et en fait, je trouvais que, par rapport à d'habitude, oui, ça vaillait. Et donc, je me suis dit, je vais peut-être pas prendre un bonnet C, je vais prendre un bonnet B. Sauf que, le bonnet, on est bien d'accord, c'est cette partie. Et ensuite, le tour de poitrine, c'est là. Et moi, ici, je fais 103. Donc, c'est énorme. Donc, techniquement, je suis censée prendre 105 pour que ça m'aille bien sans me serrer. Sauf que je ne trouve pas 105 B, ça n'existe pas. Ou alors, dans les magasins spécialisés où ça va nous coûter un bras. Donc, en temps normal, j'achète 100 B ou C d'ailleurs, parce que celui que j'ai sur moi, c'est un 100 C. Et donc, au niveau du tour de poitrine, ça va nickel. Mais du coup, le bonnet n'est plus bon. Et donc là, j'ai pris ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire un 95 B. J'ai eu peur. Un instant, je me suis dit, mais non, j'ai pris 85. Non, 95 B. Et en fait, le bonnet me va, mais tellement bien. Ce soutien-gorge, j'ai trop envie de m'en acheter un autre. La forme du bonnet, elle est parfaite. Il me fait une poitrine juste trop belle. Et le maintien, c'est énorme. En fait, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il est serré, du coup, vu que c'est du 95, mais il me maintient la poitrine tellement bien. Je me suis dit, c'est l'adopter. J'ai regardé Asif, c'est ça que je voulais vous parler. Je ne sais pas si vous avez vu, sur TF1, il y a une nouvelle émission depuis hier qui s'appelle Familles Nombreuses XXL. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, j'ai été contactée pour participer à la saison 2. Et j'ai été trop bête parce qu'en fait, j'ai douté. La personne qui m'a envoyé le message, elle m'a juste mis, nous recherchons pour la saison 2 d'une émission, d'un documentaire axé sur les familles nombreuses. Et là, je me dis, attends, saison 2, on n'a même jamais vu la saison 1, ça veut dire quoi ? Et j'ai cru que c'était une arnaque en fait. Et du coup, je n'ai pas répondu tout de suite en tout cas. J'ai posé des questions, j'ai cherché à creuser, machin, et entre-temps, ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Donc, ils ont pris une autre famille. Je ne participerai pas à la saison 2. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai regardé les deux premiers épisodes et j'avoue que c'est exactement le même principe que l'émission des mamans que je regarde. J'ai regardé les trois saisons que j'ai adorées, qui m'ont aussi contactée. Mais en fait, je ne pouvais pas y participer parce que le père d'Anaïs refusait qu'elle passe à la télé. Sauf que maintenant, elle a 18 ans et donc du coup, il n'a plus le droit de s'y opposer. C'est elle en fait qui décide et elle, elle est carrément pour parce qu'elle sait qu'elle n'habite plus ici et que du coup, elle n'apparaîtra pas non plus si ce n'est pour ne pas dire pas du tout. Mais du coup, elle m'a dit tout à l'heure pourquoi tu ne recontactes pas les mamans ? Mais après non, je me dis si eux me recontactent, oui, pourquoi pas ? Mais là, j'ai déjà beaucoup de choses à gérer. Ça ferait un petit peu double emploi avec la chaîne YouTube en plus. Donc, ça voudrait dire peut-être arrêter les vlogs pendant cette période-là parce que je serais plus ou moins obligée puisque du coup, on va montrer la même chose sinon. Donc, ça n'a pas grand intérêt. Je vous ferai des vidéos à thème mais du coup, les vlogs seraient suspendus pendant cette période. Donc bon, on verra s'ils me recontactent ou pas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Du coup, la fille pour les familles exxl, du coup, elle m'a dit qu'ils avaient trouvé une famille avec cinq enfants et là, ils cherchaient des profils avec plus de sept enfants. Donc, elle m'a dit par contre, je garde votre candidature pour une éventuelle prochaine fois. Voilà. Donc, voilà. Bon, je vous laisse. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis du coup, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Vous voyez, j'ai du bordel arrangé quand même un peu. Donc, je vous fais des gros bisous. Bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le nombre d'abonnés augmente à une vitesse grand V. C'est trop génial. Je suis trop contente. Je vous remercie beaucoup. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je suis vraiment super contente de voir l'évolution. Ça fait vraiment plaisir. Donc, pas encore une fois. Merci. Gros bisous. À demain. Sous-titrage ST' 501